Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410. Exactement 16h37 avec nous au téléphone, Nathalie, Valérie Roy. Pardon, Valérie Roy est responsable du développement de l'Association des Arches du Québec. Bon après-midi, Mme Roy. Bonjour, M. Pierre. Ça va bien, Mme Roy? Oui, ça va bien, et vous? Oui, très bien. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que l'Association des Arches du Québec? Qu'est-ce que ça fait au Québec? Oui. En fait, l'Arche au Québec, on parle ici de maisons qui accueillent des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont besoin d'aide 24 heures sur 24. Donc, il y a huit communautés de l'Arche au Québec et 24 maisons dans les différentes régions du Québec. Et l'Arche, je comprends, est partout ou presque partout à travers le monde, en tout cas dans plusieurs pays du monde, pas vrai? Oui, exactement. Il y a des maisons et des communautés de l'Arche dans 38 pays à travers le monde. 38 pays, hein? Oui, oui, tout à fait. Et vous êtes naturellement au Canada ailleurs qu'au Québec et ça va très bien? Oui, en fait, dans le fond, les communautés des Arches au Québec sont les communautés, pour l'instant, les moins subventionnées à travers le Canada, malheureusement. Et évidemment, un article du journal, soit je pense la presse, nous apprend qu'effectivement, il y a une possibilité que des Arches, enfin des institutions ici au Québec, soient obligées de fermer leurs portes parce que les subventions font cruellement défaut. Oui. En fait, le problème à la base au Québec, c'est qu'il n'y a pas de programme de subvention pour les organismes qui font de l'hébergement à longue durée. Donc, il n'y a pas d'acte gouvernemental pour ces organismes-là. Nous, dans les huit communautés à travers le Québec, on a un risque de fermeture dans les huit, mais qui est très éminent au niveau de Joliette. Donc, on parle qu'il n'y a pas de changement. La communauté va devoir fermer d'ici la fin de l'année. Et est-ce qu'il y a un programme pour ces gens-là, éventuellement, si ces institutions, ces bureaux ou ces entreprises ferment leurs portes? Bien, en fait, à ce moment-là, les personnes qui sont accueillies à l'Arche vont se retrouver dans le réseau de la santé, donc dans des ressources intermédiaires ou encore dans les CHSLD. Je dois spécifier que c'est sûr que dans ce type de ressources-là, ça coûte beaucoup plus cher, en fait, d'accueillir quelqu'un qu'à l'Arche. Donc, cette première chose-là, c'est sûr que nous, à l'Arche, on donne les services à la personne pour beaucoup moins cher. Et il faut aussi comprendre que dans les communautés de l'Arche, les maisons, c'est les maisons des personnes handicapées. Donc, ce n'est pas un centre où on vous accueille, c'est votre maison, puis on a des gens, après ça, des assistants, des employés qui viennent aider ces personnes-là. Puis les gens, on les garde tout au long de leur vie, donc, le plus possible jusqu'à leur décès. Alors, les gens qui sont impliqués à l'Arche, qui vivent à l'Arche, sont là depuis très longtemps. Les familles sont très impliquées également. Et il semble, si j'ai bien compris les informations qui ont été divulguées par le journal, à l'Arche, ça prend 85 $ par jour pour s'occuper d'une personne. Et il semblerait qu'au Québec, on n'a pas un quota comme ça parmi les autres institutions qui font à peu près le même travail que l'Arche. Mais en fait, en ce moment-là, en moyenne à l'Arche, on reçoit 85 $ par jour par personne pour bien faire notre travail, pour assurer la continuation de nos services. Puisqu'on aurait besoin en moyenne de 188 à 200 $ par personne par jour. Puisqu'il n'y a pas de programme balisé en ce moment au gouvernement pour l'hébergement à longue durée, le gouvernement le joue un peu à la carte, en fait. Avec certains interlocuteurs, on va donner plus par jour par personne. D'autres, non. Donc, ce qu'on veut un peu dénoncer aujourd'hui, c'est l'inéquité aussi dans le réseau. Puisqu'il n'y a pas de programme balisé, bien, le gouvernement fait un peu, là, avec les demandes et leurs envies. Donc, pour nous, c'est vraiment problématique. Est-ce que vous avez, dans les statistiques ou les chiffres du gouvernement, ce que ça coûte, justement, pour garder quelqu'un dans un CHSLD? J'imagine que c'est à peu près le même type d'entreprise, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne trouve pas le mot exact, n'est-ce pas, pour garder quelqu'un pendant tout le reste des jours que cette personne doit vivre, n'est-ce pas? Et prendre soin de cette personne, c'est exactement ce que l'ARCHE fait, mais dans le cas seulement des personnes handicapées intellectuellement. Qu'est-ce que ça coûte dans un CHSLD par jour? En fait, je vous dirais que c'est environ 300 $. C'est sûr que ça oscille selon les soins à la personne, mais c'est environ 300 $ par personne. Ça, c'est pour les CHSLD, les ressources intermédiaires. Mais on a aussi les nouvelles maisons alternatives qui sont nées avec les maisons des aînés. Et là, on parle de 4-5 fois le prix parce qu'il y a aussi les bâtisses à construire. Nous autres, l'ARCHE, ici, on a nos maisons, on a nos chambres, tout est là. Donc, il nous reste juste à avoir un financement adéquat pour pouvoir engager les personnes qui prennent soin de nos personnes accueillies, donc des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, de façon spécialisée, parce que les soins ne sont pas les mêmes que pour une autre personne de 60 ans ou de 70 ans. Il y a vraiment de l'éducation spécialisée qui se fait. Et là, il y a des services spécialisés qui doivent être mis en place dans nos foyers de l'ARCHE. Donc, ça, ça a un coût, oui, nécessairement. Et j'imagine que les personnes qui sont des bénéficiaires, des personnes handicapées intellectuellement, quel que soit leur âge, c'est des personnes qui sont reconnues dans leur état par le ministère de la Santé et des Services sociaux ou un ministère quelconque qui s'engage à payer, à trouver un hébergement pour ces personnes-là. Ce n'est pas leur famille qui s'en occupe. Non, bien, en fait, à l'ARCHE, la moyenne d'or, c'est quand même entre 50 et 60 ans pour l'instant. Donc, il faut comprendre que leurs familles sont rendues à 70, 75, 80 ans. Il y a des gens qui n'ont plus de parents. Il y a des gens qui ne peuvent plus être accueillis par leur famille parce que les familles n'ont plus ces capacités-là. Leurs parents sont eux-mêmes dans des CHSLD ou dans des maisons, dans des RPE, dans des ressources pour personnes aînées. Donc, en effet, c'est la prérogative, en fait, c'est la responsabilité à ce moment-là du gouvernement de trouver un endroit d'hébergement pour ces personnes-là. Puis, c'est également dans les différentes politiques d'hébergement puis dans le plan d'action du gouvernement, c'est bien inscrit que l'arrimage avec le communautaire est nécessaire pour pouvoir desservir, en fait, ces personnes-là puis leur donner une place à un lieu d'hébergement. Mais même si l'intention du gouvernement est là, clairement, il n'y existe aucun programme puis il n'y a pas d'argent sur la table pour ça en ce moment. De sorte que, selon l'explication que vous venez de donner, si on devrait appliquer le pire des scénarios, c'est-à-dire fermer un ou deux bureaux ou édifices de l'Arche, n'est-ce pas, il faudrait que vous fassiez appel au gouvernement, qu'il vienne prendre ses bénéficiaires et trouver un endroit où les placer, quoi. Exactement, au triple, des fois du prix, mais oui, exactement. Puis, en fait, comme je vous disais, l'Arche, c'est un milieu spécial. On vit en communauté, on vit tous ensemble, on a des activités. On essaie aussi d'aider la personne avec une déficience à avoir sa pleine place dans la société puis à se développer. Donc, c'est certain qu'on ne voit pas ça dans un CHSLD, par exemple, où c'est plus des soins à la personne, des soins corporels et tout ça. Donc, oui, il faudrait trouver des nouvelles places pour ces personnes-là. Mais, comme vous avez pu le voir dans l'article, on a Lucie qui nous dit, « Moi, si ma maison ferme, parce que c'est sa maison, ben, amenez-moi à l'hôpital puis débranchez-moi, parce que je ne veux pas avoir à vivre quelque chose comme ça. » Alors, maintenant, vous avez donné l'explication, mais il reste que, selon des critères peut-être mal définis, il y a des organismes qui font à peu près le même travail que vous, et il a été cité le nom de la Fondation Véro et Louis, n'est-ce pas, qui vont recevoir jusqu'à trois fois plus que ce que vous avez. à 291 $, c'est vraiment beaucoup plus que 85 $. Oui, tout à fait. En fait, oui, ce projet-là a été mis de l'avant, mais il y a aussi d'autres projets qui reçoivent, à travers le Québec, qui reçoivent plus d'argent par personne du gouvernement. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement joue un peu son jeu à la carte. Donc, avec certaines personnes, les cordons de la bourse vont se lousser, mais avec d'autres qui sont peut-être déjà en place, des organismes qui sont là depuis plus longtemps, bien là, à ce moment-là, il va y avoir une fermeture totale dans les négociations. Ça fait des années qu'on négocie avec le gouvernement, puis on nous dit toujours qu'on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, mais puisqu'il n'y a pas de programme balisé, bien, ça donne l'opportunité au gouvernement de décider où il met son argent et comment il le fait. Nous, on célèbre le fait que ces organismes-là ont réussi à avoir des tarifs qui sont… Ce n'est pas des tarifs exagérés qu'ils obtiennent, c'est vraiment ce que ça coûte. Mais nous, ce qu'on dit, c'est parfait, célébrons ça, mais qu'il y ait une équité, en fait, émise par le gouvernement pour les différents organismes qui font une mission qui est similaire. Parce que vous faites exactement le même travail et vous avez besoin d'être en compétition parce que les gens qui viennent travailler veulent être bien payés aussi et vous faites face à la pénurie de main-d'oeuvre comme tout le monde. Bien, vous avez tout à fait raison, M. Pierre, puis je donne un exemple, là, dans la communauté de Joliette, celle qui devrait fermer si rien ne se passe à la fin de l'année, c'est 40 $ par jour par personne. Nous, on a besoin d'avoir des assistants en foyer, dans les maisons, toute la journée, la soirée, la nuit également. C'est des personnes qui ont vraiment des besoins, là. Donc, ils sont 24 heures sur 24, ce n'est pas des gens qui peuvent aller en appartement. Alors, ça a des coûts, là, quand même. J'imagine que vous n'avez plus d'hypothèque à payer parce que, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez acheté ça fait longtemps, etc., je ne sais pas. Bien, à fait, ça dépend vraiment des régions, ça dépend des communautés. Dans le fond, il y a des communautés qui ont fait l'acquisition de Baptiste peut-être un peu plus récemment. Mais, en effet, là, généralement, le parc immobilier, nous, on l'a acquis, là, il est là. Donc, il y a même en ce moment, dans certaines maisons, on a dû rapatrier des personnes dans, mettons qu'il y avait trois maisons, on les a rapatriées dans deux pour avoir la main-d'oeuvre nécessaire pour s'occuper. Puis, on a une maison qui attend juste d'être utilisée. Donc, puis on connaît quand même les listes d'attente en hébergement qui sont très longues, mais c'est vraiment faute de financement. Voilà. Alors, j'espère, Mme Roy, que votre voix sera entendue. Vous vous êtes gardée de faire des sorties publiques depuis longtemps maintenant. La chose est sûre et est ébrouillée. Et donc, on va trouver des solutions. Alors, Valérie Roy, responsable du développement de l'Association des Arches du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci. Merci infiniment de votre intérêt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada